Bonjour, dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques, et un des textes que le lectionnaire nous offre pour parler de ces moments importants pour la foi des chrétiens, c'est le récit de l'Évangile selon Marc, qui, selon tous les chercheurs, les spécialistes, nous dit que c'est le premier, le plus vieux des évangiles dans notre Nouveau Testament. Évidemment, et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a deux fins, et selon les plus anciens manuscrits, l'Évangile de Marc finit au chapitre 8 du verset 16. Lorsque les femmes vont à la tombe de Jésus, découvrent la tombe qui est vide, elles ont peur, elles ne disent rien à personne, la fin. Il n'y a pas d'apparition du Christ ressuscité, il n'y a pas rien d'autre, ça finit de même, ça finit... Et la façon que ça finit, c'est un peu anti-climatique. Il n'y a pas de climax, il n'y a pas de happy ending, comme on dirait en anglais, il n'y a pas de... On a l'impression qu'il manque quelque chose. C'est comme regarder une série qu'on aime à la télévision, puis on arrive à la fin, puis... Ça finit pas, puis on dit, hé, on veut savoir qu'est-ce qui arrive avec ce personnage-là, puis ce personnage-là, puis on est frustré. Et c'est un peu ça qu'on sent en lisant Marc, et c'est peut-être pour ça que dans les autres évangiles, il y a l'apparition du Christ ressuscité à ses disciples, puis aller dans le monde, puis toutes ces histoires-là sont là. C'est peut-être, oui, on a l'impression qu'il manque de quoi dans Marc, ou peut-être qu'on manque complètement, c'est quoi le point, c'est quoi le but, là. Peut-être qu'on oublie d'accorder de l'importance au message que l'ange donne aux femmes. Il dit, oui, oui, il affirme la résurrection, oui, mais l'ange, il dit, il n'est plus ici, là. Il est parti en Galilée, et c'est là que vous allez le voir, juste comme qu'il vous l'a dit avant. Dans Marc, ce qu'on a, ce n'est pas un Jésus qui reste près de la tombe, qui attend, qui attend que quelqu'un vienne pour qu'il puisse expliquer ce qui s'est passé. Non, 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 ça me donne l'impression que Jésus, il y a d'autres choses à faire. Il y a des choses plus importantes à faire que de rester proche de la tombe. Le Christ ressuscité n'est pas resté là. Il est parti rejoindre les gens là où ils sont, là où elles sont. Et c'est ça qui est le défi pour nous aujourd'hui. Dimanche de Pâques, ça a toujours été spécial, on va à l'église avec des amis, la famille, on a des beaux vêtements, peut-être des nouveaux vêtements, on a des processions, on chante Alléluia, tout ça. Et on fait ça entre nous et pour nous. Mais Marc, ce qu'il nous rappelle, c'est que Pâques, la résurrection, dans le fond, oui, c'est important de le célébrer, mais dans le fond, ça prend tout son sens lorsque l'on va dans le monde. Lorsqu'on trouve la présence du Christ ressuscité, où est-ce qu'on va, lorsqu'on amène le message du Christ ressuscité, peu importe qu'on va, lorsqu'on vit comme le Christ ressuscité tous les jours, peu importe qu'on va. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la fin de Marc n'est peut-être pas, comment dire, un désappointement autant qu'un défi pour nous. Parce que c'est ça qu'on se fait demander, est-ce qu'on va rester à côté de la tombe, vide, et se demander comment ça s'est passé, puis comment qu'on pourrait expliquer ça, puis où on va répondre à l'invitation de trouver le Christ ressuscité, et puis peu importe ce qu'on va, avec tout le monde qu'on rencontre sur notre chemin, l'invitation nous est offerte. Et c'est à nous de répondre à cette question-là. Et c'est ça que je vous souhaite pour les prochains jours, durant cette semaine pascale, et après, parce que ça n'arrête pas là, c'est d'être capable de dire, ben, c'est pas juste un moment, oui, c'est un moment important, mais ça a une continuité. Puis, qu'est-ce que ça voudrait dire, découvrir la présence du Christ ressuscité dans, où est-ce que je vais, là, à l'école, au magasin, au travail, à la maison, qu'est-ce que ça veut dire, là? Est-ce que je suis capable de voir cette présence-là? Et c'est ça que je vous souhaite, de chercher, qui sait peut-être de trouver, et bonne semaine, portez-vous bien, et à très bientôt.